Parashat va être Hanan Alors, Parashat va être Hanan On sort d'une journée où on a beaucoup beaucoup prié Et on s'approche, Bezrat Hashem, Av et Loulba On s'approche au mois de la prière Les Slichot, Chodeh Charachamim Pourquoi ils nous ont instauré autant de jours de Slichot ? Parce que c'est un mois de miséricorde Et donc on va profiter, on va prier Donc à partir du 20 août, on commence les Slichot Le sujet de la Tfilah, il n'est pas assez connu Même chez ceux qui privent à Hauchachem Trois fois par jour Je demande dans les Chihurim Est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruchou ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on peut le déranger pour des petites choses ? Et les gens me disent non Ou ils ne répondent pas à la question Combien on peut prier à Kadosh Baruchou ? C'est quoi le sens de la Tfilah ? Est-ce que ça le dérange à Kadosh Baruchou quand on lui demande ? Qui a plus raison ? Celui qui ne demande rien pour ne pas déranger à Kadosh Baruchou ? Ou celui qui demande sur chaque petite chose ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors le sujet de la Tfilah n'est pas assez connu Et à cause de ça, beaucoup de gens ne profitent pas de cette opportunité De proximité avec HaShem, de confiance à HaShem Et ils ne demandent pas Et quand on ne demande pas En deux mots On tombe dans le sentiment que quoi ? On tombe dans le sentiment que quoi ? Qu'on peut se débrouiller sans Kadosh Baruchou Chaz Vé Shalom On peut rentrer dans ce sentiment-là Qu'on n'a pas besoin d'un Kadosh Baruchou Chaz Vé Chalila Et c'est même une faute grave Alors dans ces Parashiotes Dans Parashat Vaet Hanan Il y a un passage incroyable Qui dit Qui est un grand peuple comme ça Qu'il a un Dieu qui est proche de lui KaShem Elokenu Bechol Kor Eno Elav Comme HaKadosh Baruchou Chaque fois où on l'appelle Donc c'est un passout merveilleux Qui comme ce peuple d'Israël Mi Keamcha Israël Mais qu'est-ce qui est précisé dans ce passout ? Moshé Rabbeinu il dit Mi Goi Gadol Qui est un grand peuple comme ça Acher Lo Elokim Kerovim Elav Qui a un Dieu proche de lui Comme HaShem Qui est proche de nous Chaque fois où on l'appelle Donc on relie La proximité avec HaShem Par le fait Qu'on se retourne et qu'on l'appelle Faites attention à ce qui est marqué là Quand tu appelles tout le temps A Kadosh Baruchou Alors tu vois A Kadosh Baruchou proche de toi Acher Lo Elokim Kerovim Elav C'est pas rien que de dire Que tu as cette chance D'avoir Melech Malchea Melachim Qui t'écoute C'est déjà énorme Comme il dit le Messia Tisharim Qu'un homme qui réfléchit un peu Il va réaliser Qu'au moment de la tefillah Il est face à Kadosh Baruchou Comme quand je parle à quelqu'un Et je lui demande quelque chose Pas par téléphone Ou Whatsapp Face à face Quand on vient On fait la tefillah On dit C'est toi qui nous donne Donc c'est une chance extraordinaire Qui a cette chance là Qui a cette chance là D'avoir à Kadosh Baruchou Proche de lui Mais pas rien que ça Quand tu te retournes Envers à Kadosh Baruchou Alors tu Crées une dvekout En Kadosh Baruchou Toujours dans la même paracha La nôtre Vous qui êtes collés A Kadosh Baruchou Vous êtes En fait c'est quoi l'explication Dans ces parachiotes Que Moshe Rabbe Il parle au Bnei Israël Il s'inquiète beaucoup D'une chose Que le peuple d'Israël Va oublier A Kadosh Baruchou Ça se répète Et déjà dans la paracha De cette semaine Attention C'est un lave Protège-toi énormément De peur que tu vas oublier Ce que tu as vu Au Mont Sinaï Combien des fois Dans Chumash Des Varim Attention Peut-être qu'un jour Tu vas construire Des belles maisons Des vignes Et des champs Tu vas t'enorgueillir J'ai peur Il dit Moshe Rabbe Que quand tu vas t'installer Tu vas sentir Que tu as tout ce qu'il faut Tu risques d'oublier A Kadosh Baruchou Alors c'est quoi la suite Rappelle-toi Que tout ce qu'il y a Que tu as C'est pas toi Qui l'as fait C'est pas Kohi Ve'otsem Yadi Mais c'est quoi Rappelle-toi toujours Que c'est Hachem Qui te donne les forces Pour réussir Dans le Sidour Vous l'avez à la fin du Patach Dans les dix choses Qu'il faut se rappeler Tous les jours C'est cette mitzvah Ve'zachar ta Qui est Hachem Et je peux vous citer Encore beaucoup de fois Une dernière qu'on va citer Mon cher Abenu Il dit Ok c'est pas toi Qui as construit Tu rentres en Erette Israël Mon cher Ayochoa Il va te distribuer Une belle maison Un beau pavillon Avec piscine Des beaux jardins autour Magnifique En vacances Tu vas le louer sur Airbnb 3000 euros la nuit Tu vas oublier Hachem Pas parce que tu penses Que c'est toi qui as eu Mais par Tu te sens rassuré Tu vas oublier Un Kadosh Barron Qu'est-ce que fait Qu'un homme n'oublie pas Un Kadosh Barron J'ai raconté cette histoire Justement à cet homme là Qui va habiter à Dubaï Je lui ai raconté Cette histoire Avec Rav Chach C'est une histoire Qui m'a marqué Je l'ai entendue Dans les spédims De Rav Chach Cette histoire Un jour Le grand donateur De Ponevitch Raichman Qui était un grand Grandi grand donateur C'est vraiment grand Des millions d'euros Chaque année Il vient voir Rav Chach Bien sûr Rabbi Mechabed A Ashirim Rabbi Noa Kadosh Honoré les gens riches Parce qu'ils ont un mérite Grâce à eux Donc en principe Toujours on le faisait rentrer Et là ce jour là On dit Non Rav Chach Il a dit ce matin On tape pas la porte Rien Bon il veut Il veut revenir cet après-midi Mais quand il voit Que le Hadmour de Viglitz Qui a des milliers De racidims Vient aussi Et on lui dit la même chose Il a dit Là il y a Il y a quelque chose De curieux Comment Rav Chach Va fermer les portes Comme ça Il y a quelque chose Les deux Ils ont attendu Et quand Il passe une petite heure Qui c'est qui sort De la chambre Un grand monsieur Avec un Tricot là Comment on dit Un débardeur Un débardeur Un Marcel Un Marcel Et sa femme Qui sort Pas très de sniout Ou pas du tout De sniout Ils étaient curieux Ils ont dit Il y a quelque chose Ici Ils sont rentrés Chez Rav Chach D'abord explique nous Tu as fermé les portes Pour tout le monde Pour des gens importants Qu'est-ce qu'il y a C'est qui ces gens là C'est quoi Alors il leur dit Écoutez J'ai donné chiot A mes élèves Et j'ai un élève Qui travaille dans le change Et il m'a dit Qu'il a raconté Comme ça J'ai entendu Qu'il y a quelqu'un Qui a vendu sa maison En Israël Pour aller habiter En Afrique Pour aller habiter En Afrique Et donc Il est venu changer 200 000 dollars 300 000 dollars Quand j'ai entendu ça J'ai dit Quoi ? Un juif Il voyage en Afrique Il dit Oui Amène-le moi ici Avec sa femme Je bloque les portes Pendant une demi-journée C'est ce qu'a fait Rav Chach Il leur a parlé Il leur a expliqué Vous allez aller en Afrique Peut-être que vous Vous allez continuer A respecter Ce que vous respectez Mais vos enfants Vous aurez tout perdu Des générations Vous n'aurez plus Des enfants juifs Vous n'aurez plus Des petits-enfants juifs Je leur ai bien expliqué ça Ils ont compris Ils m'ont promis Qu'ils reprennent l'argent Et qu'ils rachètent Une maison Ou leur maison Et qu'ils restent en Israël En fait Pour ça Rav Chach Il a tout bloqué Un homme qui s'éloigne De la source Il risque d'avoir soif Il risque d'oublier Où est la source C'est valable Moi une fois Qu'un qu'un Qui a divorcé Malheureusement Dans des conditions Très dures Et les deux Ils m'ont dit Cette chose là Ils m'ont dit On n'aurait pas dû S'éloigner du Bet Hamidrash On est parti à 20 kilomètres Mais on ne va plus A des chivrims Il n'y a rien Dans la communauté Etc On a perdu Malheureusement Ça a amené Des choses très négatives Ne pas oublier Akadosh Baruch Hu Oublier Akadosh Baruch Hu Oublier la Torah Il faut rester proche D'Akadosh Baruch Hu Il dit le Maharal La matière C'est comme le cheval Le cheval Il veut se sauver Et si le Kavali Il n'est pas dessus Et il ne guide pas Tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors le cheval Il se sauve Le corps Il oublie Et donc Qu'est-ce qu'il faut faire La Torah La Torah Il demande à Akadosh Baruch Hu Tu montres combien Une autre fila Pourquoi ? Parce qu'il aime nous donner Donc le remerciement régulier On commence La fila Comment ? Atahronen Le Adam D'abord on dit C'est toi C'est toi C'est toi Pas plus du tout Ma pitom Nous on prie sur la santé Avant que les problèmes arrivent Donc les problèmes n'arrivent pas On se rappelle Refahen Ou Hachem Venera fait Trois fois par jour Il faut prier Je suis en bonne santé Quand on nous dit La Zgoula De Ravélia Ou Lapian Que si tu fais Acher et Atsar Bekabana Tu tomberas pas malade Mais Bahou Hachem Je suis jeune J'ai plein de force Quoi tu me parles Alors de tomber malade Malheureusement Rien n'est garanti Sans la présence Sans la protection divine Akadosh Baruch Hu Il nous prie Donc On doit prier Avant que les problèmes arrivent Mais surtout Quand les problèmes arrivent C'est qui La première adresse Des fois tu sais Qu'à la place de tourner Quand on dit Le midi à 14h Tu sais qu'il y a une adresse Tu vas pas faire 10 choses Tu dis Allez je vais directement J'ai mon oncle Qui travaille là-bas Je lui demande De me régler cette affaire Tu vas pas d'abord Aller voir 10 personnes Avant de l'appeler Surtout s'il attend T'en appelle Il aime bien Quand tu l'appelles Alors Et que tu le déranges pas Après que tu le déranges pas Tu montres Que t'es attaché à lui Que tu l'as pas oublié Magnifique Les gens ils te disent Quand tu les appelles Ah Tu te rappelles de moi Quand il y a besoin de moi C'est une critique Quand il y a besoin de moi Tu m'appelles Parce que c'est vrai Les gens ils veulent Qu'on les appelle Ils veulent le kécher Comment un rave il a dit On aurait dû faire un gmar Des gens qui appellent Il y a des gens Qui s'eniment Personne les appelle Ils sont tristes J'ai vu quelqu'un là Il m'a dit Je laisse le téléphone A la maison J'ai personne qui m'appelle Malheureusement Donc il a dit Il fallait faire un gmar Pour appeler les gens Et c'est vrai Des fois c'est Il y a des gens Qu'il faut les appeler C'est incroyable Le message De la Tfila C'est que Parrain qu'on ne dérange pas A Kadosh Bauch Hu Quand on lui demande A Kadosh Bauch Hu Mit Avel Et Tfilatan Shem Tzadikim A Kadosh Bauch Hu Il veut nous écouter Donc A travers la Tfila On n'oublie pas A Kadosh Bauch Hu A travers la Tfila On mérite cette proximité Vous qui vous collez A Kadosh Bauch Hu C'est quoi la suite ? Chaim Kulchem Hayom Vous êtes Vous vous êtes accroché A la source de la vie Un homme qui est attaché A la source du bonheur C'est une braha sans fin Et ça C'est une erreur Qu'on fait dans la Tfila Va être Hanan El Hachem Moshe Rabbeu Il a prié 515 Tfilotes C'est pas trop Dis-moi Mais chaque Tfilat Moshe Rabbeu Il est monté à un niveau La prière Ça nous rattache A Kadosh Bauch Hu La prière C'est même un besoin Profond de chez nous L'homme il s'appelle Mava'e Milachon Mevakech L'homme il est Mevakech Regardez David Hamel Tous les bacas chaudes Qu'il fait Un moment A Kadosh Baruch Hu Il a dit Stop Arrête de prier Pour pas qu'il dise Combien l'élève Il est têtu Et combien le rave Il est têtu Mais si Moshe Il avait fait encore Une fila Il serait passé C'est juste Que Hachem Il lui dit C'est pas ta mission D'aller en l'Erette Israël C'est pas ta mission C'est la mission De quelqu'un d'autre Dans ta mission Tu peux prier Combien que tu veux Alors on a prié Ça n'a pas marché On a reprié Ça n'a pas marché On a reprié Ça n'a pas marché Ça nous attend Dans le chiour Qu'on a fait chez Gabriel Sur Hachgaha Pratit Vous pourrez le trouver Ce chiour là Comme ça vous verrez Un peu sa maison La surveillance individuelle On a raconté Cette histoire De celui Qui priait Qui priait Qui priait Et la tefila Elle marchait pas On lui a finalement On lui a fait la concurrence Sur son magasin On lui a résilé Le bail de son magasin Mais finalement Il a Le voisin Qui l'a mis en concurrence Qui a fait un beau magasin Moderne A mis son magasin A vendre Et finalement C'est lui qui est parti Qui a racheté le magasin Tout neuf Dans le métier Qu'il a fait pendant 20 ans En fait Celui qui était en face Il lui a juste préparé Ça partena Ça partena ça Avec le magasin Avec les digicodes Avec les machins Et les lasers Et à la fin Il a dit Moi je priais Combien de fois Et je pensais qu'Hachem Il m'écoute pas Mais Hachem il était en train De me préparer Mon nouveau bail Mon nouveau magasin Mes nouveaux clients Tout était prêt 515 filotes Ça vient nous dire Il ne faut pas désespérer Se rappeler Qui est un grand peuple Un homme quand il prie Il devient grand Il montre la grandeur Du clal Israël Que quoi ? Qui montre qu'il a un dieu Qui est proche à lui A chaque fois où il appelle Mais à travers cette prière Il devient proche Donc rappelez-vous Combien que tu pries Plus à Hachem J'ai raconté cette blague Où ils ont dit Au Bachuri Ishiva Nous D'où tu sais Que si on prie à Hachem Ça marche Et moi je l'ai lu Dans l'Agmara Parce qu'il est toute la journée Dans l'Agmara Ils ont demandé Au Lubavitch Il a dit C'est le Rabbi Qui nous a dit Il a écrit Ils ont demandé Au Preslef Mais d'où tu sais Il a dit Mais je viens de lui parler Maintenant Il y a deux minutes J'étais avec lui Dans les champs Ça veut dire J'ai bien aimé cette blague Parce que Ça veut dire Quoi qui t'a dit C'est Toute la Torah Elle est remplie Voilà Parachat va être Hanan Il faut prier Prier Je ne vais pas être Roland Je vais finir avec Rabelou Yona Une petite histoire L'Ihrvod les vacances Personne ne va sortir On ne va pas sortir Vous pouvez la pousser Vous pouvez la pousser Encore un quart d'heure Je pense Là vous avez une Braha Qui nous garde à tous C'est à vous de trouver Qu'est-ce qu'il faut dire Maintenant Pendant une minute Il y a la Gemara Connue dans Il y a la Gemara Connue dans Gemara Brachot Il colle à son mère Géoulal Et d'Phila A réhou bena Olamaba Celui qui colle Gaal Israël A Hachem Sefata Et Tiftach Il colle à Géoulal Et d'Phila Il a le Olamaba Promis Et il a Ses d'Philotes S'accomplissent Et beaucoup de grandes choses Sur celui qui colle Gaal Israël Il demande à Benu Yonad En Brachot Mais à quoi ça sert A quoi ça change En plus c'est pas compliqué Alors il donne deux explications Une explication On a beaucoup parlé Dans ces derniers Chez Ourim Vous avez Ceux qui prennent la voiture Pour aller A Marseille Ou à la montagne Vous avez beaucoup de cours Sur la Emouna Et le Bitachon Et je vous recommande De les écouter Mamache Il y a Première explication On a beaucoup parlé Il dit C'est celui qui passe De la Emouna Au Bitachon Emouna Gaal Israël C'est la Emouna Là-bas on dit Que Hachem Nous a fait sortir d'Egypte Nous a coupé la mer Etc Donc Tu te renforces En Emouna Mais il y a un niveau supérieur La Emouna Ça peut rester en théorie La Trila C'est Bitachon Tu dis Hachem Aujourd'hui j'ai besoin J'ai un rendez-vous S'il te plaît Qui marche Dans le schéma Où tu demandes La sagesse La guérison Donc tu passes du niveau De Emouna Au Bitachon Et le Bitachon C'est le niveau Le plus haut Si tu es sûr Qu'un Kadosh Il t'écoute Et il va t'aider Et qu'il fait le bien Pour toi Donc tu es Qui arrive au plus haut Niveau de la Emouna C'est sûr qu'il a l'heure Là-bas Ça c'est la première explication La deuxième explication La deuxième explication C'est le passage De la théorie A la pratique On a énormément Des choses Qu'on connait en théorie Qu'on croit Mais Dans la pratique Ça marche pas T'arles Comme on a dit tout à l'heure Tu as un problème Tu as besoin de quelque chose D'abord tu fais 10 choses 10 démarches Et quand ça bloque Là tu te rappelles Que tu dois te retourner Chez Akadosh Barucho Erreur Tu es ma Minbe Akadosh Barucho Tu passes à la pratique Tu dis alors Hachem j'ai besoin La santé La sagesse La tchouva Le pardon La parnassa Tout ce qui est demandé Dans la tefila La majorité de la tefila Qu'est-ce qu'ils nous ont mis Là Des demandes Quand tu demandes Tu te rends dépendant D'Akadosh Barucho Tu te montres dépendant D'Akadosh Barucho Alors Tu es passé De la théorie De la Emouna A la pratique Un homme qui s'habitue Et qui le fait de bon matin De passer De la théorie à la pratique C'est un homme Qui va accomplir Toutes les mitzvot Parce que s'il a appris La halakha Qu'il ne faut pas manger de viande Il ne va pas manger de viande S'il a appris Qu'il faut faire du chesed Il va faire du chesed Donc Le fait de coller La géoula à la tefila C'est de passer De la théorie à la pratique C'est quoi la pratique De la Emouna D'après ce rabbi Nuyonna C'est le fait Que je m'habitue J'oublie jamais Que je dépends D'Akadosh Et ça ça répare Le pen tishkach Et Hachem Elokecha Le danger de sentir Que c'est moi Et j'oublie Akadosh Bauchu Ce danger que Moshé Rabbeinu S'inquiète Dans toutes ces parachiotes Malheureusement Oui les gens Ils oublient Akadosh Bauchu Ou par trop de richesse Ou par Manque de richesse Par pauvreté Des fois Hachem Il envoie une claque A des gens Qui ont bien réussi Dans la vie Pour leur rappeler Oh Tu as oublié Putain Il se rappelle A Shem Il tombe sur la tête Et pourquoi Parce que David Amelech Il dit Pen esba Vekichashti Ou pen ivarech Véganavti Mais c'est Adicharim Il parle de l'épreuve De la richesse Et l'épreuve De la pauvreté La pauvreté Pen ivarech Véganavti Je vais aller voler Donc j'ai peur De la pauvreté Mais ça c'est plus facile Un homme qui sait Que c'est un sourd de voler Ou qui est honnête Déjà de nature Il ne va pas voler Ok Quel est le danger Pen esba C'est quoi Le nissayon Ahocher Pen esba Véganavti 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 Hachem Qu'un homme risque D'oublier Et de dire C'est qu'il est Hachem Oui On rencontre malheureusement Des gens Que pour eux Ils savaient Ils ont peut-être même fait Ils avaient un grand-père Rav Au Maroc Où ils ont fait Un nom des Shiva A Tanji Où ils ont fait ci Ils ont fait ça Et Ils ont oublié Tu leur parles D'Akadosh Baruch Comme si tu parles De quelqu'un Qui est très loin Non Dans la Tfilah Il est proche Il est en face de toi Comment On oublie Il disait J'ai peur Que quand je vais réussir En ma vie C'est Parce qu'il a eu peur Mon cher Abbé Vous allez recevoir Des belles terres Vous allez oublier Hachem Vous allez construire Des belles maisons Vous allez oublier Pourquoi Parce qu'un homme Très vite Il est tenté de dire C'est ma force Qui m'a donné Ma réussite Alors La Tfilah C'est la solution Quand tu pries A Kadosh Baruch Parrain que tu gagnes Que ce que tu as besoin S'accomplit Tout ce qui est pourtant bien Il dit Rav Dessler Et je l'ai cité Plusieurs fois Dans ces derniers Même s'il y a une Que tu vas être puni Ou que tu n'auras pas Ce que tu as envie La Tfilah Elle remplace La Xerah C'est au delà Du Bitarron C'est extraordinaire Ça veut dire Même si Il n'y a pas Pour toi Ils ont dit Dans le ciel C'est pas bien Il s'est trop éloigné Mais quand tu as prié Tu t'es rapproché Donc c'est La Tfilah Est une cause Pour même annuler Les Xerah Et nous donner Même ce qu'on ne méritait pas C'est merveilleux Comment on ne va pas Utiliser la Tfilah C'est magnifique Oui ou non C'est extraordinaire Mais en plus de ça La Tfilah Nous remet En lien avec A Kadosh Baruch Elle remet Cette Vécoute En plan Mais A Kadosh Baruch Et ça c'est merveilleux On va venir Avec une petite histoire Pour les vacances L'histoire qu'il racontait Dans le Sefer Haïra Rav Moshe Yémini C'est une histoire Incroyable L'histoire du Cheikh Et du Rav Moshe Vous la connaissez ou pas C'est une histoire Merveilleuse Je peux la raconter En une demi-heure Puisqu'il pleut dehors Mais je peux la raconter En cinq minutes Mais c'est une histoire Qu'elle a un message Extraordinaire Quand on venait prier Chez Rabbi Hanina Ben Dosa Tellement il était proche De la Kadosh Baruch Que c'est marqué Hachem va te répondre Avant que tu te retournes Envers lui C'est la proximité Avant que tu demandes Déjà Hachem Il t'a répondu Et Rabbi Hanina Ben Dosa Il dit moi Il savait dire Celui-là il va guérir Celui-là il va pas guérir De quoi ça dépendait Est-ce que cette fille-là Était courante Dans sa bouche Il amène l'histoire L'Avar A Moshe Il connaissait Les sept sagesses L'astrologie La musique Les mathématiques Il connaissait Il y a sept sagesses Dans le monde Et le cher Il connaissait que six Mais le cher Il avait un plus Par rapport au Rav C'est que quand Les gens y venaient Demander Compris pour eux Il savait leur dire S'ils vont guérir ou pas Et ça Le Rav Moshe Ne savait pas Et chacun voulait Un jour il se sent rencontrer Le cher Il lui a dit S'il te plaît Apprends moi La septième sagesse Il lui a dit Je suis d'accord Mais à condition Tu m'apprends D'où tu sais Que Un il va guérir Ou il ne va pas guérir Ah il ne voulait pas dévoiler Mais il avait tellement envie D'apprendre la septième sagesse Il y a sept sagesses Dans le monde Et il lui manquait une L'astrologie La mathématique La musique Il y a sept sagesses D'accord On appelle ça Les Sheva Chochmot Mais qui de sûr Ils ont fait un accord Il lui a dit Mais attention Ça ne sera pas gratuit Il y aura des efforts à faire D'accord Alors le Rav Il a pris la sagesse Après lui Il devait se préparer Il lui a demandé De jeûner sept jours D'aller au Mikve Plusieurs fois Etc Bon alors Il va savoir Qu'est-ce qu'il est en train Et le jour où c'est arrivé Il dit Tu dois préparer tes pensées Mais Kavana Macha Bon le Rav Il arrive C'était un cher Très très riche Il le fait sortir Il marche dans un jardin Après il y a une piscine Allez on va se tremper au Mikve On va mettre des habits blancs Et encore Et encore Et encore Hâte qu'ils arrivent Au bout Au bout là-bas Un très beau palais Il rentre dans le palais Et là Il lui fait Il faut se prosterner Sept fois Machin Alors Bon il n'y a rien Je me prosterne Avec un très beau Aaron En or Comme ça Deux portes en or Machin Énorme Bon Il se prend terme Cette fois Machin Il le prépare Il le prépare Il le prépare Il ouvre le Aaron Avec des portes De 3 mètres Ou 4 mètres de haut Et qu'est-ce qu'il voit C'est marqué en relief Je mets Hachem devant mes yeux Toujours C'est le passeau de David Améler Il dit voilà C'est ça le secret Je viens ici prier pour les malades Ça c'est un nom qu'on a reçu De nos parents Et nos arrière-grands-parents Il devait y avoir Des arrière-grands-parents juifs Dès que Je prie Et je vois que ça brille Je sais que le malade Il va guérir Dès que je vois Que c'est obscur C'est que le malade Il ne va pas guérir Le Rav Misken Il a pleuré Des jours et des nuits Après il a dit Regarde Un goï Qui honorait le nom d'Hachem Avec Hachem Il méritait Qu'on lui dévoilait Est-ce qu'on faisait briller Ou pas Il dit Nous on a ce secret-là On prie matin Midi et soir Donc On va prendre une conclusion 3 choses de ce chiot La première Renforcer notre phila de Béthibourg Parce qu'à travers La phila de Béthibourg Ça permet De faire une belle phila Pas tu prends le poisson Tu luttes Coupe la tête Et la queue Il reste que le ventre Et ça Non Une belle phila Béthibourg Deuxièmement Avoir la cavana Dans la phila Et demander tous les jours Ce qu'on a besoin Ce qu'on a besoin Au contraire Il faut aller fouiller Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui Ah j'ai besoin d'une bracha Sur ça Quand il y a un rave On cours Et à la phila Pourquoi tu t'arrêtes pas Et tu dis Notre femme elle me dit J'en peux plus Si tu me changes pas Ce placard J'en peux plus On va prier Que j'aurai les moyens Que je trouve la bonne affaire Que l'employé y soit disponible Et puis on fait une phila C'est une éducation On prie sur chaque chose On va tous aller en vacances Hachem Ishmor Des fois Il y a des choses graves Qui se passent en vacances On a tous besoin d'être protégés Alors dans notre Hachem On a le groupe De notre tzedakah De notre essède Et ça marche Sachez Dans des endroits Où il y a beaucoup de tzedakah Les gens ils sont protégés Je le vois On le voit Net, clair Mais Avant Tu vas en vacances Prie Akadosh Baruch Hu Prie Que tout se passe bien Etc Des fois Il suffit que l'enfant Il s'est cogné la tête Tu as dû aller aux urgences Tu as passé la veille nu en tiers Tu as dit Waouh Il m'a gâché un Trois jours de mes vacances Qu'est-ce que tu avais besoin de ça Prie Bémet Avant chaque chose On prie On se retombera Akadosh Baruch Hu Tu préfères qu'il y ait Trois heures de retard dans l'avion Ou tu veux que ça se passe rapide C'est un détail Mais quand tu sais Qu'à travers cette phila Tu renforces ta émouna Tu renforces ta vekoud Bakadosh Baruch Hu Et en plus Hashem il te protège Et il t'envoie davantage De ce que tu as besoin Alors Je suis un homme De tes phila Chazak Chazak Shabbat Shalom Et des bonnes vacances Pour tous ceux qui s'en vont Chazak